Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies au Mobile World Congress, le plus grand événement mondial du mobile, où je me retrouve aujourd'hui sur le stand de Firefox OS de Mozilla, tout simplement pour vous présenter les différents mobiles qu'on a actuellement sur le marché, avec de nouveaux partenaires qui ont été annoncés hier, donc là j'ai dans les mains le ZTE OpenC, c'est tout simplement un smartphone avec un écran de 4 pouces, on va également retrouver une caméra ici de 2 mégapixels, on va retrouver également 512 mégadrams, et enfin on va retrouver un processeur dual-core en Qualcomm, cadencé à 1 GHz, donc certes ce sont des spécifications faibles, mais il faut savoir que Firefox OS c'est en fait un système d'exploitation mobile destiné tout simplement au marché émergent, et donc du coup on n'est pas obligé d'avoir des spécifications phares comme on a pu voir avec le Sony Xperia Z2 notamment, là on est vraiment sur le marché d'entrée de gamme, donc c'est tout à fait logique d'avoir des spécifications comme ça. à côté ici on a le Alcatel One Touch Fire C, donc c'est un écran de 3,5 pouces à la place, un peu moins de mémoire puisqu'on a 256 mégas, et on a par contre une caméra frontale ici qui est de 0,3 mégapixels, ici j'ai un autre modèle, donc c'est toujours le ZTE OpenSea, ensuite il y a également le mobile de Huawei, donc Huawei fait également un Firefox OS, donc c'est le Huawei Y300, donc il a également un écran de 4 pouces, une caméra de 5 mégapixels, une caméra frontale également, 512 mégas de RAM, et un processeur dual-core de 1 GHz. Concernant Firefox OS, ici donc je l'éteins volontairement pour vous montrer, vous l'éteins, donc ça c'est le Alcatel One Touch, donc c'est le moins puissant des spécifications qu'on a dans une gamme, mais comme vous allez voir ça boot assez vite. Donc là, la petite intro Firefox OS, il faut savoir que j'ai quand même le smartphone le moins rapide qui est proposé, mais voilà, on a tout de suite Firefox qui est lancé, et automatiquement je peux naviguer à travers celle-ci. Je vais reprendre mon ZTE OpenSea qui est un peu plus grand. Donc une fois qu'on est logué complètement, on va retrouver donc le Marketplace, donc le Marketplace ce que c'est, c'est tout simplement la boutique d'applications de Mozilla Firefox OS. Donc vous allez retrouver tout plein d'applications, il faut savoir que ce sont des applications web, donc développer un HTML5 JavaScript, donc pas besoin d'apprendre à coder un nouveau langage, etc. comme on peut avoir avec iOS ou Android, ici c'est directement en natif en langage web. Donc là le réseau a l'air d'être un peu lent, donc ça marche pas très bien, mais j'imagine qu'on aurait eu toute la liste des applications actuellement disponibles sur le Marketplace. Donc ensuite on va retrouver tout simplement une application email, une application calendrier, une application galerie qui va nous permettre de consulter toutes les photos qu'on a prises. Ensuite l'application YouTube bien évidemment, dans les settings, on va retrouver ce qu'on connaît un peu sur tous les smartphones, donc un mode avion, la géolocalisation, activer le mode Wi-Fi, les calls settings, une messagerie, les données cellulaires, donc là on est chez l'opérateur Movista, du Bluetooth, le son, etc., tous ces réglages-là. On va avoir également le Do Not Track, donc si vous connaissez Mozilla, Firefox, le navigateur, vous devez connaître cette option, Do Not Track, c'est pour éviter que justement toutes vos données soient traquées. Des informations sur la batterie, on a également un mode de safe. Là j'ai réussi à lancer sur l'autre téléphone, vous voyez le Marketplace. Donc là par exemple, si je veux installer Counter-Est, je vais dessus, ah il l'a déjà installé. Par contre je ne sais pas comment, je ne sais pas comment on revient en arrière, il doit y avoir un geste, je ne sais pas faire. Donc il n'y a qu'un bouton central, je suis un peu embêté, ah j'ai la petite flèche en haut que je n'avais pas vue. Donc je vais revenir, si ça veut bien remarcher, j'ai peut-être eu de la chance. Ah, ça marche ici. Par exemple, je vais installer, je ne sais pas, je vais installer Facebook. Je clique sur Free, ah il est déjà installé, ok. Bon, tant pis, vous avez compris le principe, donc si j'arrive à le faire démarrer sur l'autre téléphone, je vous montrerai. Donc Twitter, une fois que Twitter est installé, je peux le lancer tout simplement. Donc là, le Wifi est un peu lent, donc voilà, il y a un compte Wifi, un compte Twitter qui est connecté. Et du coup, je peux naviguer à travers l'application, donc c'est totalement une application web. Pareil pour Facebook, je peux également gérer mes contacts comme je le ferai sur n'importe quel smartphone. Je vais avoir un appareil photo, donc l'application appareil photo. Donc là, j'ai pris une photo, donc il faut savoir qu'on est quand même sur une caméra de 2 mégapixels, donc ce n'est pas énorme. Mais ça suffit, donc si par exemple, je vais jouer à un jeu, pour tester, c'est mon Marketplace. Là, je vais jouer. Vous voyez, c'est très très fluide. Là, je ne sais pas comment on joue. Ah, ok, on joue comme ça. Là, voilà. Vous voyez, c'est très très fluide, c'est super réactif. On va bien évidemment envoyer des messages. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment sur un système très très réactif. Et très très intéressant. Là, on a les applications sociales, donc là, qui ont été regroupées par groupe. On va avoir Pinterest, Facebook, Lime, Phone, etc. Pareil pour les jeux, on va pouvoir les regrouper. Donc là, on a mis deux jeux dans un même groupe. Donc là, on peut rechercher directement ce qu'on souhaite directement, c'est ça ? Donc là, on a une vidéo où on a mis des jeux dans le monde. Ça va aller. La première chose que j'aime, c'est l'appui. Ça va aller. C'est l'appui. Oui. On peut acheter. C'est normal. Maintenant, on a fait une recherche sur le terme de Paris. Et on va avoir toutes les applications qui sont liées à la liste de Paris où on va par exemple lancer Google, ça va nous emmener, j'imagine, sur Paris, etc. Voilà, là on est sur Firefox OS, qui se veut être un système d'exploitation mobile alternatif, on ne peut pas du tout concurrencer iOS ni Android, c'est pas du tout sa place de marché. Mais en tout cas, pour tous les smartphones d'entrée de gamme sur les marchés émergents, c'est carrément un OS très intéressant pour les développeurs également, puisqu'ils veulent pouvoir développer, comme j'ai dit tout à l'heure, en HTML5, tout simplement, sans apprendre un nouveau langage, directement pousser leur application sur l'OS sans travail nécessaire. Donc là on est sur YouTube, vous voyez, c'est très très vide également, on peut lancer des vidéos sans aucun problème. Voilà, c'était Firefox OS, à bientôt pour de nouvelles vidéos, au revoir !